Musique Donc ici c'est une ferme où l'on produit les grandes cultures traditionnelles de la région, à savoir des betteraves, des chicorées, du froment, différents légumes. Et alors on a également un troupeau de vaches laitières. Donc une partie du lait est essentiellement fournie à la laiterie des Ardennes et le reste est vendu sur place à des clients ou transformé en différents produits. Les canaux de distribution actuellement sont nombreux. Nous avons entre autres la société Carrefour, nous avons aussi les magasins Deleuze, Deleuze indépendant ou autre, société Match également. Et à côté de ça je m'en voudrais d'une capacité des personnes qui font les marchés et qui viennent s'approvisionner chez nous. Et évidemment à cela comme vous pouvez le voir sur le côté ici, viennent aussi des personnes directement à la ferme. Il faut respecter des heures, livrer avant 11h45, le mercredi, jeudi ou vendredi, mais à part ça, ce n'est pas vraiment un inconvénient. C'est s'adapter simplement à une situation pour que tout le monde fonctionne bien, tout simplement. Que ce soit chez Carrefour ou chez Deleuze ou autre, il suffit d'arriver au quai, de livrer ses produits. Qu'en problème il y a, on peut tout de suite en parler à la personne qui s'occupe des commandes, éventuellement à quelqu'un qui gère l'ensemble du système en Wallonie. Et donc avec un peu de bonne volonté, ce qu'en problème il y a ou il devrait y avoir, c'est très vite réglé. C'est encore plus vite réglé quand il s'agit des petits magasins de Deleuze ou autre, où là on arrive vraiment chez le patron qui règle directement le problème. En fait, le mot problème ne devrait même pas être cité dans cet intervôt parce que ce n'est pas un problème. On réagit avant que ça ne devienne important. Je pense que c'est une belle initiative parce que ça permet à différents transformateurs éventuels qui aimeraient se lancer dans ce genre de créneau, d'avoir un retour d'expérience d'autres personnes qui sont déjà dans ce genre de système. Et donc ça permet vraiment à tout un système de partager son expérience.